Salut les Verseaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juillet 2023. On va aller voir ensemble les messages pour vous, à vous transmettre les amis. La guidance, elle reste générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc j'appelle à votre bon discernement tout de même. Et que les énergies aussi parfois sont tout à fait interchangeables. Voilà. Alors ici, le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir chef de votre fil. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ok, bon. Écoutez, prenez confiance et allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec une carte pareille ? C'est génial. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des choses à mettre en place sur ce mois de juillet, les amis. Alors j'ai une qui est tombée. On a le projet ici. Bon, j'ai plutôt le projet. Allez. Peut-être que vous avez envie de mettre quelque chose en place, les amis. C'est le bon timing. Regardez-moi ça. Trop beau. Bon, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, allez-y. Parce que je pense qu'effectivement, c'est votre heure de gloire, visiblement. Il y a de la réjouissance, il y a du bonheur, il y a du bien-être, il y a de la joie, il y a de la prospérité. C'est la plus belle carte avec celle-ci en plus. Alors là, au top. Il va y avoir une très, très, très belle annonce d'un courrier qui pourrait peut-être venir du côté d'administration, voire juridique pour certains, mais qui va vous annoncer une très bonne nouvelle. Alors là, j'adore. Trop cool. Il est beau votre tirage. Franchement, je n'aime pas vous aller voir derrière. La porte. La porte ouverte. C'est génial. Il va y avoir ici une ouverture à l'horizon pour moi. Quelque chose qui semblait ici peut-être caché, que vous ne voyez pas forcément, va démarrer. Pour moi, parce qu'on voit quand même une séparation, une séparation, une signature, pardon, concernant ici peut-être un projet relié à la maison, au foyer. Ça peut être vous par rapport à vos enfants. Oui, ça peut être vous par rapport à vos enfants. Ça peut être aussi vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents également. Une signature, un accord, quelque chose qui est positif, qui a l'air d'être bénéfique pour vous, c'est OK. D'accord ? Il y a certaines choses que vous ne voyez pas encore, mais ça vient là. Là, ça va être mis en lumière. Ça va être mis en évidence. Mais on voit ici une ouverture à l'horizon. Alors, ça peut être aussi le H de l'héarchie pour certaines personnes, mais j'aurais plutôt une harmonie qui revient à l'horizon pour moi. Quelque chose qui se profile à l'horizon, qui a l'air d'être positif. D'accord ? C'est bénéfique ici pour vous. OK. En tout cas, il y a du courrier et c'est chouette. On parle de l'étranger. Allez, hop. Pour les versos. Un nouveau départ. J'adore. Ma naissance, enfant. Voilà. Si on n'insiste pas. Voilà. Ici. Hum. J'ai l'impression qu'on parle d'évolution derrière. Alors, j'ai l'impression que par rapport à un projet qu'on voulait mettre en place, il y a vraiment quelque chose qui va être bénéfique. Clairement, pour moi, tout roule. Tout va aller bien. Ce qui vient à l'horizon, ce qui profile à l'horizon pour vous, c'est du bénéf. Maintenant, il faut attention parce que ça peut ici susciter tout de même des jalousies. D'accord ? C'est comme si il y avait un succès. Alors, ça peut être aussi que vous allez entreprendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous voulez ici être à votre compte pour certains ? Ça peut être aussi le fait de mettre les choses en place avec cette carte-là. Donc, là, ça peut être un projet qui est relié aussi à l'étranger. Mais ça peut être aussi quelque chose où... Ça peut être, par exemple, une activité professionnelle qui vous relie à des personnes étrangères. Voilà. À distance de vous, etc. On voit quand même la communication, des échanges. Oui. Mais ça peut vous dire simplement qu'il y a une réussite que vous ne voyez pas encore arriver. Et quand ça va arriver, en fait, ça peut susciter aussi de la jalousie. D'accord ? Alors, ici, un retour de quelque chose. Un succès, mais bon, le revers, un peu de la mi-taille. Ça peut être aussi des situations difficiles. Ou alors, des situations plutôt qui attisent la jalousie. D'accord ? Plutôt attiser de la jalousie. Voilà. Mais ça reste néanmoins positif, eux, si vous savez vous en protéger, ils ne peuvent pas vous atteindre. Voilà. Si vous n'y accordez pas de temps ni d'attache, on ne vous fera rien, en fait. Voilà. Ça sera... Ça se retournera contre eux, si vous préférez. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, au vu de votre tirage, il est tellement beau que, franchement, celle-ci, même si c'est la plus... Ce n'est pas forcément la... Ça peut vous avancer un courrier ou il peut y avoir quand même ici quelque chose qui n'ira pas tout de suite, mais qui ira par la suite. Ça peut nous annoncer ça aussi, une petite problématique. Ou ça peut être aussi un peu casse-tête. Mais néanmoins, dans l'ensemble, c'est relativement super parce que ce qu'il y a à l'horizon, c'est favorable tout de même. OK. On va aller chercher... Oula ! L'aspect maintenant sentimental. Allez, pour les versos. Prendre de la hauteur. Alors, parce qu'il y a une réflexion, un recul qui sera nécessaire. Alors bon, j'ai quand même la jeunesse, l'enfant. Est-ce qu'il va y avoir ici des naissances ? Ça peut être possible, hein ? D'accord ? Vu votre tirage, pourquoi pas. Matériel, être zen. Votre en zénitude. Et la fidélité, ici. Alors. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes ici face à une décision où ça peut aussi impacter des enfants, bien évidemment. C'est peut-être aussi vous, en tant qu'enfant, par rapport à vos parents, quand même. Parce qu'on voit quand même des biens matériels. On peut parler quand même d'argent, ici. D'accord ? Après, vous êtes relativement assez tranquille, assez zen. Parce que c'est comme si, je ne sais pas, vous savez que une réussite sera là. Une stabilité est quand même assurée. Je ne vous sens pas en panique par rapport à ça. Alors, peut-être que, justement, vous relativisez beaucoup. Ça peut être possible. D'accord ? Si ce n'est pas un enfant, ici, ça peut être aussi le côté projet, qu'on retrouve, de toute façon, ici, en haut. Projet financier. Voilà. Mais bon, vu ce qu'on a ici en haut, c'est bénéfique. C'est tout bénéfique. Et je vous sens ici, quand même, assez relax. Si vous attendez une décision, je pense que vous savez que ça sera favorable pour vous. Et vous êtes ici en mode tranquille, de ce que je peux voir. Malgré les ennuis ou les problèmes, mais vous êtes relativement tranquille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne vous laisserez pas impacter, en fait. Waouh. Et franchement, vous allez avoir un mois de juillet, en mode, je pense, les mains dans les poches, en train de s'y flotter. J'adore, parce qu'on voit quand même l'évolution derrière, en plus. Donc, il y a quelque chose qui progresse, et de la bonne manière. OK. Bon, j'avais pris à la base pour l'aspect sentimental. Bon, après, sur ce jeu-là, ce n'est pas que l'aspect sentimental qui ressort. Ce n'est pas grave, parce que de toute façon, je les réfère après, derrière les tirages dans le domaine sentimental. Pas de souci, il y a sur la chaîne. Compassion, contemplation, caprice. OK. Je pense que soit vous êtes ici en train d'observer les caprices de certaines personnes autour de vous, et de toute façon, ça ne vous impacte pas. Ça peut être possible. Ou alors, ça peut aussi, tout de même, malgré tout, vous avez quand même de la sympathie, tout de même, parce que vous êtes dans la compassion, tout de même, en fait. Vous êtes dans le détachement, en tout cas émotionnel, visiblement, dans la situation, au point de ne pas vous laisser ici manger par vos émotions, ou vous laisser ici impacter par des situations un peu, peut-être, un peu compliquées, que vous rencontrez avec la carte de la jalousie, mais c'est tout. Parce que franchement, le reste du tirage, il est relativement super. Ça peut être aussi les caprices d'un enfant, ici, qui ressortent. Ça peut être possible. Alors, peut-être que votre enfant vous demandera aussi, peut-être que par ce billet-là, cherche aussi votre attention, votre douceur, votre altruisme aussi de votre côté. Bien évidemment, voilà. Il y aura quelque chose ici qui sera mis, comment dire, qui sera mis en évidence sur ce mois de juillet. Je ne pense pas que ce soit vraiment les caprices d'un enfant au point qu'on en fasse tout autour d'un tirage. Je pense que c'est vraiment un projet que vous voulez mettre en place. Vous pouvez affaire ici à des personnes qui, par contre, peuvent changer fréquemment d'attitude, être imprévisibles. C'est peut-être ça aussi, les cartes de la jalousie. C'est peut-être ça, d'accord ? Mais je ne vous sens pas impacté parce que c'est comme si vous avez bien préparé votre projet. Voilà, vous avez bien préparé votre projet. Ou alors, vous comptez sur d'autres personnes. Et du coup, la personne qui est un peu problématique, ça ne vous impactera pas tant que ça. Voilà. Allez, pour les versos. Amour fou, alchimie. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Si c'était retourné ou pas, j'ai l'impression. Se rendre malade, charme, passé, amour naissant. Bon, alors là, c'est une relation, une situation du passé qui ressort. Alors, vous étiez, dès le départ, in love de quelqu'un au point de vous en être rendu malade. D'accord ? Tellement que cette personne, je pense qu'elle vous plaît. Ou vous plaisiez à cette personne. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face aussi qui a pu être dans ces énergies-là. C'est-à-dire, c'est le genre de coup de foudre, mais tu lui laisses un peu la peau, quoi. C'est un peu ça. Parce que là, on est avec l'amour fou, l'amour naissant, l'alchimie, le charme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on est vraiment à fond. In love, on a craqué, on a eu les beaux yeux pour quelqu'un. Alors là, vas-y. Mon point, peut-être de se rendre malade. Dans le sens où on a peut-être priorisé ou privilégié l'autre. Ça veut faire attention. Ou alors, c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas le contenir que ça nous a... C'est compliqué parce qu'on ne peut pas le partager avec l'autre personne, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ça en devient souffrant, en fait. Tellement qu'on est impacté par quelqu'un. Voilà. Mais c'est dans le passé, visiblement, qu'il ressort. Peut-être que ça agit encore sur vous à l'heure actuelle. Alors, si on le relie aux cartes ici... Alors, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Parce qu'il y avait quelque chose ici un petit peu immature. Une immaturité émotionnelle peut-être également chez vous à ce moment-là. Parce que c'est comme si cette personne, dans son attitude par rapport à vous, elle était en mode... C'est peut-être la personne en face de vous qui s'efflotte. Alors, les mains dans les poches... Je suis en mode tranquille. Après, on voit quand même une certaine forme de fidélité et de loyauté ici. de sérieux chez vous ou chez l'autre. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas si gagné que ça par rapport aux petits mots que j'ai quand même. Je ne sais pas pourquoi. Alors, là, les cartes, oui, mais pas dans les petits mots. Alors, peut-être que ce n'était pas le cas dans le passé. Alors, ici, dans les vierges... J'allais le dire tout à l'heure, les vierges, et je le sors maintenant. Non, verso. Désolée. Alors, j'ai du cancer. Vivez l'instant présent, les amis. On me parle quand même d'un amour d'une grand-mère et sa petite-fille. Alors, est-ce que vous étiez très, très fortement attaché à votre grand-mère dans le tirage ? Ça peut être possible. J'ai l'âtre H. À qui ça peut parler ? Vous avez le prénom dans le nom de famille, comme toujours. Ouh là, le cri ! Alors, vous avez besoin ici de vous ancrer dans l'instant présent, mes amis. J'allais dire cancer. Ouh là là. Mais c'est des mots, je vais y arriver. Verso. Voilà, vous allez arriver. L'ancrage. Alors, vivez dans l'instant présent. Ancrez-vous dans l'instant T. Vous en avez besoin, les amis, pour pouvoir avancer, progresser, peut-être, concernant aussi à votre situation. Il y a des personnes à qui vous êtes fortement attaché. Peut-être une grand-mère, pour certains, surtout si vous êtes sa petite-fille. Ça ressort fortement ici. L'amour que vous avez ici eu entre vous, c'est pour toujours. Vous pouvez aussi avoir eu un membre de votre famille, qui peut-être est encore de ce monde, ou qui ne l'est plus, mais qui était comme une sorte d'âme-sœur, d'accord ? Qui ressort comme dans le tirage. C'est non, par rapport à l'instant présent, je pense que par rapport à cet amour passé ici, vous êtes en train de vous ancrer davantage, de retrouver ici une stabilité. Vous êtes en train d'avancer avec les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Donc, ouais, ça y ressemble comme ça ici, comme avec les breloques dans le tirage. Je pense que c'est en train de s'amoindrir, on va dire, cette situation-là. Parce que là, effectivement, quand on est autant dans ce côté à fond, c'est en mode je suis obnubilé par l'autre. Forcément, c'est de l'attachement, ce n'est pas de l'amour véritable. Il faut faire attention, ce n'est pas pareil. Donc là, on est en train de se réancrer. Je pense que pour pouvoir le faire, pour trouver aussi votre stabilité, votre sérieux, à vous ici, votre stabilité, vous allez devoir le faire en vous ancrant dans l'instant T, en fait. Voilà, j'aurais dû fermer ma fenêtre parce qu'il y a des enfants dehors qui jouent dans le parc. J'adore, ça crie. J'espère que ça ne va pas trop déranger dans la vidéo, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture, on va s'arrêter là. De toute façon, on verra ce qui en sortira dans la vidéo sentimentale, dans ce qui est à venir sur la chaîne. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi ça fait éco-essence pour vous. Et je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas, en tout cas, à liker, à vos abonnés. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501